Chers amis, voici venu le moment du deuxième tour de l'élection législative. C'est cette fois-ci qu'on va désigner d'une façon définitive le député de votre circonscription. Dans votre circonscription, la deuxième du Nord, c'est pour Hugo Bernalicis qu'il faut voter si l'on veut élire un député contre la candidature proposée par M. Macron. On a besoin du gobernalicis pour faire vivre à l'Assemblée cette opposition humaniste, écologique et sociale dont le pays a besoin. Le gobernalicis est parvenu jusqu'à ce deuxième tour. Il peut donc maintenant gagner. Cela dépend de vous. Dans tout le pays, on annonce que les candidats présentés par M. Macron lui donneraient une telle majorité qu'il aurait en quelque sorte les pleins pouvoirs. Il ne serait obligé de discuter avec personne de rien. Et en particulier, il pourrait donc faire adopter, sur un simple quasiment claquement de doigt, des ordonnances qui détruiront le Code du Travail. Et aucun député ne pourra discuter quoi que ce soit de ce texte. Il a prévu aussi de faire passer dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence, c'est-à-dire que les libertés individuelles pourront être très lourdement et très directement remises en cause sur une simple décision du préfet ou du ministère de l'Intérieur. Par exemple, pour décider des perquisitions ou une assignation à résidence parmi bien d'autres mesures de cette nature, sans qu'un juge ait quoi que ce soit à dire sur le sujet. Je ne vous parle là que des deux projets connus, mais d'autres sont encore dans les tiroirs de même nature. Par conséquent, il est absolument indispensable que là où on le peut, c'est-à-dire dans ces dizaines de circonscriptions ou au deuxième tour, comme c'est le cas dans votre circonscription, vous avez en tout et pour tout à choisir entre le candidat de M. Macron et la candidature de la France insoumise. Alors, si vous vous déplacez comme vous l'avez fait pour l'élection présidentielle en ma faveur, si vous vous déplacez cette fois-ci pour la candidature qui vous est proposée dans cette circonscription, c'est la France insoumise qui vous représentera à l'Assemblée nationale. Alors, mes amis, je crois que cette fois-ci, comme jamais votre bulletin de vote aura un poids, une importance dans la vie du pays, comme cela s'est présenté dans peu de circonstances. Votre responsabilité personnelle est très grande. N'abandonnez pas le pays et sa représentation nationale à une seule personne. Ce n'est pas une bonne chose. Donnez à l'opposition humaniste, écologique et sociale la possibilité de faire changer le cours des événements. Avec gravité et avec confiance, je vous appelle à vous mobiliser pour donner votre suffrage à la France insoumise.